Cette vidéo s'adresse avant tout à des catholiques et uniquement aux catholiques dans l'espoir de les libérer, dans l'espoir qu'ils connaissent la vérité et qu'ils sortent des ténèbres. Donc peut-être que vous, vous avez peut-être été comme moi, vous avez peut-être été au catéchisme quand vous étiez petit, et que vous avez peut-être été jusqu'à la première et la deuxième communion, et que aujourd'hui vous êtes toujours croyant, que vous allez toujours à la messe le dimanche, aller voir le curé, et puis que rien ne change dans votre vie. Et en fait, le but de cette vidéo c'est de vous faire connaître la vérité, la vérité qui vous a été cachée. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, c'est la différence entre ce qu'on vous enseigne dans le catholicisme romain et ce qui est écrit dans la Bible qui sont des commandements divins. Et malheureusement, le catholicisme, il y a énormément de mensonges qui sont enseignés aux fidèles et qui ne sont pas bibliques. Or, la Bible, elle est claire, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous avez eu la flemme de lire la Bible et de chercher la vérité, et bien en fait, cette vidéo, elle a pour but de vous prouver, de vous montrer les mensonges qui ont été enseignés sur l'Église catholique. Donc vraiment, je vous demande vraiment d'être attentif et vraiment de suivre cette vidéo en entier. Ça va vraiment vous éclairer. Donc en fait, la première hérésie qui est dans l'Église catholique, ce sont les statues. Ce sont les idoles, ce sont des statues de saints, des statues d'anges, des statues de marie. Alors que, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible ? La Bible interdit faussement toute adoration des images, des statues et des représentations utilisées pour le culte religieux. Et aucune exception n'est permise. Et ça, on va le voir ça tout de suite. Dans Exode 20, 4, 6 Alors l'hévétique 21, 6 Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni d'image taillée, ni de statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. De roi 17, 12 Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. Psaume 78, 58 Ils l'irritèrent par leur haut lieu, ils l'excitèrent, ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles, encore des statues, des images. Ézéchiel 27 Je leur dis, rejetez chacun, chacune des abominations qui attirent vos regards, et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc là, la Bible est claire, il y a encore beaucoup de versets sur l'idolâtrie. Dieu interdit formellement de faire des statues, de faire des images, des représentations par des images, des statues. Il est jaloux, c'est un Dieu jaloux, notre Créateur, notre Père Céleste est jaloux, et il n'aime pas du tout qu'on fasse des idoles, qu'on fasse des représentations des statues. Et vous, malheureusement, dans vos cultes, qu'est-ce que vous faites ? Vous prosternez devant la Vierge Marie. Alors que la Bible dit le contraire, la Bible dit, non, vous ne vous ferez aucune idole. Pas d'idole, pas de statues, pas d'images taillées. Donc ça, c'est le premier mensonge. Donc on va voir un autre mensonge, un très très gros mensonge, c'est le mensonge de Marie, la médiatrice. Alors, on vous a, on vous dit que dans l'église catholique, que Marie intercède auprès de Jésus, qui est Jésus ensuite intercède auprès du Père. Ou voire même, on vous a dit que, que Joseph intercède auprès d'un autre saint, qui intercède auprès d'un autre saint, puis qui intercède auprès d'un autre saint, puis qui intercède auprès d'un autre saint, puis ensuite qui intercède auprès de Marie, puis ensuite que Marie intercède auprès de Jésus, puis Jésus intercède auprès du Père. Bref, en fait, en gros, on vous parle d'un Dieu lointain Et ça, c'est faux Ça, c'est complètement faux Dieu n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu accessible C'est un Dieu accessible, c'est un Dieu qui veut vous sauver Qui veut sauver votre âme Qui veut une relation avec vous Donc, il y a vraiment un gros mensonge sur Marais et la médiatrice Et ça, c'est la Bible qui va le dire, qui le dit Puisque la Bible, qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, Jésus est le seul médiateur en Dieu et les hommes Toutes nos prières, lui, doivent être adressées à Dieu, le Père, uniquement au nom de Jésus Jésus est notre avocat qui accède auprès du Père Les Écritures le précisent clairement Jésus est le seul médiateur auprès de Dieu pour nous On ne peut pas prier en disant Sainte Marie, priez pour nous, ce n'est pas biblique Nous devons prier Dieu le Père au nom de Jésus C'est lui notre intercesseur et non pas Marie Qui Marie, elle, est une mortelle C'est une humaine, comme nous Alors que Jésus, lui, c'est le fils de Dieu Alors, et c'est un roi Donc, on va voir les versets bibliques Donc, on a Timothée 2, 3, 7 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur Qui veut que tous les hommes soient sauvés Et parviennent à la connaissance de la vérité Car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur Entre Dieu et les hommes, Jésus Christ L'homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous C'est là le témoignage rendu en son propre temps Et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre Je dis la vérité, je ne mens pas Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité Là, vous voyez que Paul, l'apôtre Paul Prêche la vérité Pour instruire les païens Pour instruire les païens dans la foi et la vérité Et qu'il dit bien, qu'il précise bien Que le seul médiateur, c'est Jésus Hébreu 9, 15 C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance Afin que la mort étant intervenue par le rachat Des transgressions commises sous la première alliance Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel Qui leur a été promis Donc qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance Hébreu 7, 25 C'est ainsi pour cela qu'il peut sauver parfaitement Ceux qui s'approchent de Dieu Par lui étant toujours vivant Pour intercéder en leur faveur Hébreu 8, 6 Mais maintenant il a obtenu un ministère étant supérieur Qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente Qui a été établie sous de meilleures promesses Hébreu 9, 15 C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance Afin que la mort étant intervenue Pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance Ceux qui ont été placés Reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis Hébreu 12, 24 De Jésus Qui est le médiateur de la nouvelle alliance Vous voyez, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance Et du sang de l'aspersion Qui parle mieux que celui d'Abel Jean 1, Jean 2, 1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses Afin que nous ne péchiez point Et si quelqu'un a péché Nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste Donc vous voyez que la Bible est très claire La Bible parle d'un seul médiateur Et ce seul médiateur, c'est Jésus Il n'y a uniquement qu'un seul médiateur Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de mari Qui intercède auprès du Père C'est uniquement Jésus qui intercède auprès du Père Parce que Jésus, c'est notre avocat Quand nous sommes sur terre Mais quand nous sommes au ciel Quand viendra le moment de l'Apocalypse Enfin, après l'Apocalypse Jésus sera aussi juge On l'ouvra tous pour comparer devant le tribunal de Christ Bon, ça c'est écrit dans la Bible Je ne vais pas y revenir dessus Ensuite, il y a un troisième gros mensonge Dans l'Église catholique C'est le mensonge que Marie est vierge Marie n'a jamais été vierge Être vierge, ça veut dire qu'en fait Qu'elle aurait été toute sa vie qu'elle serait restée vierge En fait, Marie a porté Jésus dans son ventre Mais ensuite, elle a été mariée à Joseph Alors, qui dit mariée, dit rapport sexuel Qui dit procréation Et Marie a eu d'autres enfants Du nom de Jacques, Joss, Jude et Simon Donc, Marie n'a jamais été vierge C'est faux Donc, quand vous appelez la vierge Marie Eh bien, Marie qui est en haut Au ciel, elle dit, mais arrêtez Elle m'a rappelé vierge Marie Je n'ai jamais été vierge J'ai eu d'autres enfants Donc, on a Matthieu 13, 53, 58 Et ses frères Et il arriva que quand Jésus eut achevé ses paraboles Il ratira de là, étant venu dans son pays Il les enseigna dans leur synagogue En sorte qu'ils étaient étonnés Et disaient D'où viennent à celui-ci Donc, Marie n'a jamais été vierge Donc, on a Galate 1, 19 Mais je ne vis aucun autre des apôtres Si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur Du Seigneur C'est-à-dire que Jésus est le Seigneur Et Jacques, il était apôtre Donc, Jacques était frère Enfin, était le fils de Marie Et était le frère de Jésus Jésus est le Seigneur Et Jacques était établi apôtre Voilà Mais je ne vis aucun autre des apôtres Si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur Voilà, c'est encore une preuve de plus Vous voyez, la Bible est claire Marie n'a jamais été vierge Marie n'a pas vierge Elle n'a jamais été vierge Ensuite, il y a un autre mensonge Marie a été conçue sans péché Marie, en fait, c'est quoi ? C'est une mortelle En fait, c'est une humaine comme nous Or, on descend tous de Adam et Ève Et Adam et Ève, qui ont péché Ont été sous la malédiction Donc, tous leurs descendants Sont nés avec la malédiction Nous tous, tous sans exception Quand on est sur terre Dès notre naissance, nous sommes sous la malédiction Même si vous naissez Même si on est dans une famille chrétienne On est sous la malédiction Et à partir du moment où on accepte Jésus-Christ Comme Seigneur et Sauveur Et qu'on se fait baptiser d'eau par immersion Et bien, on n'est plus sous la malédiction On est sous la malédiction En fait, on a fait alliance avec Jésus-Christ Donc, Marie, conçue sans péché, c'est faux C'est faux Ou alors, ça veut dire que Ou alors, vous faites passer Marie pour une divinité Ce qui n'est pas vrai Puisque Marie est une humaine Une humaine comme nous Et la Bible aussi est très claire Au niveau des versets Donc, Romains 3, 24 Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu 1, roi 8, 46 Quand ils pêcheront contre toi Il n'y aura point d'hommes qui ne pêchent Romains 11, 32 Car Dieu a enfermé tous les hommes Dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous Ça veut dire que nous sommes tous des pêcheurs Sans exception Et Ecclésiastes 7, 20 Non, il n'y a sur terre point d'hommes justes Qui fassent bien et qui ne pêchent jamais On est tous des pêcheurs, comme je le dis 1 Jean 1, 8, 10 Si nous disons que nous n'avons pas péché Nous nous séduisons nous-mêmes Et la vérité n'est point dans nous Donc, si vous croyez que Marie n'a jamais péché Et bien en fait, vous êtes dans l'incrélunité Ça veut dire que vous séduisez vous-même Enfin, vous ne vous séduisez pas vous-même Mais en fait, vous croyez à un mensonge Parce que vous ne cherchez pas la vérité Parce qu'en fait, parce qu'on vous a enseigné des fausses doctrines C'est-à-dire, vous vous a enseigné des mensonges Donc, Romains 3, 9 Quoi donc sommes-nous plus excellents ? Nullement Car nous avons prouvé Que tous, juifs grecs Sont tous sous l'empire du péché Bon, en fait, le monde entier Le monde entier Toutes les nations, tous les peuples Toutes les nationalités sont sous l'emprise du péché Donc, Marie n'a jamais été conçue sans péché Parce que nous sommes tous des pécheurs Elle a été conçue Ses descendants étaient des pécheurs Et elle est née comme Adam et Ève Elle est née sous la malédiction de Adam et Ève Donc là, on a quatre mensonges Tu ne te feras pas d'images taillées Et des statues Et des statues C'est ça, c'est de l'idolâtrie Le mensonge de Marie la médiatrice Là, Jésus est le seul médiateur Le mensonge de Marie qui est vierge Marie n'a jamais été vierge Puisqu'elle a eu plusieurs enfants Et le mensonge que Marie a été conçue sans péché Nous sommes tous, Marie Nous sommes tous sous la malédiction de Adam et Ève Puisque nous sommes des humains Voilà, donc en fait C'est quoi les conséquences de l'idolâtrie religieuse ? Lorsque vous persistez à vénérer les idoles Les images taillées, les statues Vous vous mettez sous la malédiction divine Vous vous entraînez vous-même Les générations qui vous suivent Vos enfants, vos petits-enfants Et vos arrière-petits-enfants Vous ne serez pas sauvés Et vous n'hériterez pas du royaume de Dieu Dieu vous considérera comme idolâtres Et comme des obéissants à sa parole Vous enfreignez la parole de Dieu Et cette parole qui vous jugera à la fin Puisqu'à la fin nous allons tous passer devant le tribunal de Christ Pour rendre compte de notre passage sur terre Et le drame de tout ça C'est que vous Qui êtes catholique Qui êtes croyant Qui faites sûrement de bonnes heures Qui sont sûrement zélés Qui ont sûrement fait des campagnes d'évangélisation Qui êtes son prochain Et bien en fait Le drame c'est que A cause des mensonges Qui ont été enseignés Vous n'allez pas aller au ciel A votre mort Vous n'allez pas aller au ciel Et vous allez vous retrouver en enfer Parce que la parole de Dieu est claire Les idolâtres n'irritent pas du ciel Dans l'apocalypse Il est marqué que les idolâtres Finiront au lac de feu Donc c'est Je fais cette vidéo C'est pas pour juger C'est pour vous éclairer C'est pour en fait Que vous compreniez Que vous êtes dans l'erreur C'est pour vraiment que Que si vous avez eu la flemme De lire la Bible Que si vous avez eu la flemme De chercher la vérité Et bien Voilà Cette vidéo Elle est pour but en fait De vous dire la vérité De vous montrer Preuve biblique Que ce qu'on vous a enseigné Ce sont des mensonges Ce sont des mensonges Vous voyez Deutéronome 27.15 Maudit soit l'homme Qui fait une image taillée Jérémie 1.3 11.3 Dix-leur ainsi par l'éternel Le Dieu disant elle Maudit soit l'homme Qui n'écoute point Les paroles de cette alliance Bref en fait Voilà Exode 20.4.6 On l'a déjà vu Je suis un Dieu jaloux Qui visite l'iniquité Les pères Sur les fils Sur la troisième Et la quatrième génération De ceux qui me haïssent C'est à dire Qu'en fait réalité Vos descendants Peuvent être sous la malédiction Pendant quatre générations Parce que vous n'avez pas Être agréable à Dieu A cause tout simplement Des images taillées A cause Parce que vous 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 prosternez Devant des idoles Si vous vous prosternez Devant Marie Et bien vous vous prosternez Devant une idole Et Dieu qui est jaloux Ne vous bénira pas Il ne vous bénira pas Même si vous êtes croyant Même si vous avez La messe tous les dimanches Vous ne serez pas béni Parce que vous êtes Dans la désobéissance Et parce qu'on vous a enseigné On ne vous a pas enseigné Le véritable évangile C'est ça que vous devez comprendre Si vraiment vous cherchez La vérité Et que vous cherchez Réellement la vérité Et que vous lisez la Bible Vous allez vous rendre compte Que ce qu'on vous a enseigné Dans l'église catholique Et bien il y a beaucoup D'hérésie Beaucoup de mensonges Beaucoup de mensonges Et je fais cette vidéo C'est vraiment dans le but De vous éclairer Vraiment de sauver votre âme De sauver votre âme Ce que vous devez faire C'est de vous repentir Demander pardon à Dieu Pour votre idolâtrie Pour vos péchés Pour vous reconnaître pécheur Et de lui demander Qu'il vous mette sur le chemin D'une bonne église D'une église Qui enseigne le véritable évangile De façon à ce que vous soyez Dans la vérité Que vous soyez éclairé Et surtout que vous soyez sauvé Que votre mort Vous n'alliez pas en enfer Donc après Quelle délégation Quelle religion Mais ça on s'en moque On s'en moque Du moment que vous demandez à Dieu De vous mettre sur le chemin D'une bonne église Une église Où il a établi Des pasteurs Qu'il a établi Une église Qui est dans la vérité Et une église Où le pasteur Prêche Le véritable évangile Donc s'il vous plaît Vraiment Achetez-vous une Bible Lisez la Bible Et vous verrez vraiment Que si vraiment Vous cherchez la vérité Et bien La vérité vous affranchira C'est un verset L'apôtre Jean Qui dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira C'est-à-dire qu'elle vous affranchira De l'église catholique Vous allez comprendre Qu'en fait Que vous étiez dans l'erreur Et que Et qu'il est temps De revenir Vers Dieu Parce que Dieu A votre mort Ne vous reconnaîtra pas Si vous restez Dans cette église Parce que Parce que En fait Ce qui est enseigné Ce n'est pas la vérité On vous a enseigné Les mensonges Voilà Bon j'espère que Cette vidéo Va vous éclairer Il va vous ouvrir les yeux Et Soyez bénis Et que Et que Le Seigneur Vous éclaire